Aujourd'hui, on a rendez-vous avec un thème qui est assez spécial, le jour du jugement dernier. Allah a appelé le jour des regrets. Un grand nombre d'entre nous ont oublié l'adoration d'Allah. Ils ont fait exprès de se détourner de ce chemin, pourquoi ? Pour suivre leur passion, commettre un maximum d'interdits. Pourquoi ? Parce qu'ils sont devenus accros au péché. Le péché pour eux est devenu malheureusement une addiction. Le péché pour eux est devenu malheureusement une addiction. On les voit les gens, juste le code du permis de conduire, ils sont là en train de suer, transpirer et stresser et stresser tous ceux qui sont autour d'eux pour juste le code. Là on parle de ta destination finale. Est-ce que tu seras au paradis mon frère pour jouir pour l'éternité ou est-ce que tu seras en enfer ? Et si tu y vas, combien de temps tu vas y rester ? Chacun d'entre nous a révisé comme il le fallait parce qu'il allait passer son bac, ou un BTS, ou un examen de médecine, ou d'architecture. Il faisait des grandes écoles, donc il a veillé. Il a bu des cafés. Il faisait des recherches. Pourquoi ? Parce que pour lui la validation de cet examen était importante. Et malheureusement, malheureusement le plus grand examen que l'humanité entière va passer. Tout le monde va passer cet examen, musulmans et non-musulmans. Mais qui d'entre nous se prépare pour ce jour ? Qui a peur d'Allah au point où à chaque fois qu'il va commettre une action, il dit « Est-ce que ça va alourdir la balance de mes péchés ou la balance de mes bonnes actions ? » Nous, 1400 ans plus tard, on fait des énormités. Du matin jusqu'au soir, on culpabilise jamais. Je répète, Ibn Abbas a dit « Au jour de la résurrection, Allah enroulera le soleil, la lune et les étoiles, les jettera dans l'océan, puis enverra un vent très chaud qui les réduira en une masse de feu et ils brûleront pour ne disparaîtra jamais. » Allahu Akbar. Et ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas que je suis en train de vous décrire la bande-annonce du prochain film d'Hollywood. Je suis en train de vous parler de ce qu'Allah, le roi, le maître, nous annonce comme étant des choses que nous allons voir, des choses qui sont véridiques, des choses que tu le vois ou non, elles vont se dérouler. « L'homme sera ressuscité le jour du jugement avec ceux qu'il aime. » T'as aimé qui dans la dunia, mon frère ? T'as aimé tel joueur de foot, tel star, tel humoriste, tel comique ? T'as aimé telle personne qui chante et qui rappe, qui danse ? T'as aimé ces personnes-là ? Est-ce que t'aimerais être en leur compagnie, Yawm al-Qiyyama ? Il sera de bon en train d'attendre le jugement d'Allah. On a dit que le croyant, lui, il n'aura pas à s'inquiéter. Lui qui a cartonné, qui a fait ses preuves dans la dunia, tout va bien se passer pour lui. Mais les autres, 50 millions de bouts, 50 millions de bouts, t'imagines un petit peu ? Et c'est pas fini. Vous avez vu généralement, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, les climats des tribunaux dans la vie d'ici-bas pour ceux et celles qui se sont retrouvés une fois à y entrer ? Pas forcément pour des choses qu'ils ont commis eux-mêmes, mais pour un ami ou une famille ou quelqu'un qu'ils connaissent, qui passe son jugement. Vous avez vu le climat dans la salle, comment il est glacé ? Les gens attendent que le juge prononce le jugement et tout le monde est en train de faire des do'as. Je parle des musulmans, ils sont là. Allahumma sallim sallim. Ya Allah, accorde-nous le salut. Mais mon frère ainsi que toi, ma sœur, le plus petit châtiment en enfer, c'est de marcher sur des braises de feu jusqu'à ce que ton cerveau bouillonne. Ça, c'est le minimum. Ça, c'est le minimum. T'imagines un petit peu qui d'entre nous pourrait supporter un tel châtiment ? Qui d'entre nous aimerait s'exposer à un tel châtiment ? J'en suis sûr qu'il n'y a aucun parmi vous qui veut s'exposer à ce châtiment. Mais pourtant, nos actions montrent le contraire. Fornication à mort. Drogue, on n'en parle même plus. Désobéissance aux parents, j'en parle pas. Vol, tyrannie, violence. L'injustice se transformera en ténèbre, Yom Al-Qiyama. Le jour du jugement, toi qui as été injuste, toi qui as commis des bavures, si tu t'es pas repenti avant et que tu n'as pas demandé pardon et restitué les dépôts à leurs ayants droit, Yom Al-Qiyama, tu seras en train de distribuer tes hassanat si t'en as, pour rembourser le mal que tu as fait. Et si tu n'as pas de hassanat ou tu n'en as plus, les personnes lésées prendront leurs péchés et les jetteront sur ton dos. Et ta destination sera l'enfer ou l'ayadoubillah. Et celui qui le voit autre que cela, c'est-à-dire il voit du mal dans son livre, qu'il ne blâme que sa propre personne. Qu'il ne blâme que sa... Il ne vient pas dire ça à cause d'Iblis, ça à cause d'un tel signe, à cause de toi, de ta faute. Ton âme, c'est à toi de l'éduquer. Pourquoi ne pas chercher à être comme le meilleur homme qu'Allah Ta'ala a créé ? Michael Hart, c'est un homme qui a écrit un livre, il a écrit un livre qui s'appelle « Les 100 personnes les plus influentes de l'histoire ». Et il a classé les 100 personnes les plus influentes de l'histoire à leur tête, il a mis Mohamed Ali, sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas un musulman. Vous imaginez ? Mais aujourd'hui, perte de repère totale, comme on vous l'a dit. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, nous sommes encore en vie. Peu importe le nombre de péchés que tu as commis. Peu importe le nombre de péchés que tu as commis. Allah Ta'ala nous dit « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonnerai tes péchés sans me soucier du nombre de tes péchés. » Allah Ta'ala. Là, pendant que tu es en vie, sache que tu es en train de remplir ton livre. Tout va passer au scanner. Chaque fait et geste, du matin au soir, tu es en train de le remplir toi-même. Tu regardes des clips, du rap, des mensonges, des insultes. Tu diffuses des gros mots, des moqueries. Tu calomnies, tu parles sur le dos des gens. Tu es en train d'écrire sur ton livre. Aujourd'hui, si on pouvait parler aux morts et qu'on leur disait « Qu'est-ce que tu souhaites ? » Vous pensez ? Ils vont vous dire quoi ? J'aimerais bien faire un tour de Ferrari. Juste un tour de Ferrari avant de repartir dans ma tombe. Non. Chacun d'entre eux voudra quoi ? Revenir dans la vie d'ici-bas. Quand la mort vient à l'un d'eux, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Oh Allah, fais-moi revenir sur terre. » Afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. Qu'Allah Ta'ala me pardonne ainsi que vous. Qu'Allah Ta'ala installe dans nos cœurs ce sentiment de culpabilité. Qu'Allah fasse naître dans nos cœurs la taqwa, la piété. Qu'Allah Ta'ala fasse que nos cœurs soient sensibles au rappel. Encore une heure. Il faut que tu écoutes et que tu meaux pratiques. Ence que Allah Ta'ala s'il te plaît, qu'il 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 te plaît. J'ai la fin de mon amour. J'ai la fin de mon amour.